Yo 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 Hachi sur la page CMG alors présente-toi pour ceux qui ne te connaissent pas bonjour moi c'est Don Quichoc je viens de Marseille dans le 15e c'est depuis 17 ans que je rappe là je viens de sortir l'album Topia en 19 titres qui est disponible en CD numérique donc voilà c'est l'actualité du moment et donc j'ai déjà sorti mon premier album qui s'appelait Controversions Moulins d'Incrivador au dessus des légendes volume 1, volume 2, Blagovito volume 1, volume 2 et aujourd'hui le volume 3 donc après avec CMG on a fait beaucoup de choses, on a fait la Plartex, on a fait Guerre et battements, on a fait 2 saisons on a fait A l'épreuve du feu de Costello, on a fait Boomerang de T.I. Lahora on a fait Sous la Lune très original, on a fait Passa, on a fait Gangsta Family donc des bonnes choses, donc je suis à mon tour de continuer l'actualité musicale de CMG Musique Ok, comment s'est réalisé cet opus ? Avec le temps, j'ai envie de dire avec le temps parce que c'est un projet qu'il devait voir le jour depuis 2013 et malheureusement pour des raisons internes il n'a pas pu voir le jour alors on l'a fait pour 2020, donc il est sorti en juin 2020 il a 6 mois et des échos sont plutôt bons, on m'a dit que c'était un bon album éclectique qui avait du tout, de la trappe, du conscient, du vénère, de l'écouterier des morceaux pour dénonciateurs comme Contre la Répression et donc voilà, c'est un peu l'image de moi-même, c'est-à-dire une personne équilibrée, variée et surtout qui aime partager le son avec les autres artistes parce que les connexions nous amènent à voyager, à connaître d'autres publics et à rassembler d'autres gens que ceux qu'on connaît d'habitude D'accord, sur le projet on trouve 18 titres notamment avec 3 solos, donc montrent le niveau sur vos gueules et on trouve notamment beaucoup de featuring avec pas mal d'artistes donc notamment Nafs, Kofs, Saïm Comment s'est passée cette réalisation ? En fait c'est des rencontres parce qu'il faut dire qu'en tant que distributeur on brasse des contacts et qu'on a le sujet aussi plus facile d'inviter les gens sur des chiffres pour dire que moi à la base, en tant qu'artiste, j'ai commencé par l'écriture après il m'a donné le beat making, après le suju, la distribution, la production, les éditions donc quelque part j'ai surfé sur les compétences que j'avais et puis j'ai essayé de fédérer autour de cet album des gens qui n'avaient pas encore fait de CD des gens qui n'avaient pas encore, on va dire une carte de visite sonore au niveau de la discographie et donc ça m'a amené à me dire qu'il faut absolument faire un CD parce que bon déjà ça se voit, déjà c'est un objet collector et puis pour un artiste c'est la consécration de sa démarche donc quand j'ai vu que j'avais des moyens de réaliser un CD, j'ai pas hésité mais à la base c'est vraiment un feeling, vraiment un feeling, un ressenti, un partage, un affectif, à demander, à proposer et j'ai pas eu froid aux yeux parce que tous les gens qui sont là m'ont répondu présent et voilà, on a fait une track list et on a proposé ça Et voilà, vu qu'on trouve pas mal de featuring, ça a été un choix artistique ou plus l'envie de faire un concept de rassemblement ? Ouais, ben, toujours je l'appelle ça rassemblement mais il ne faut pas oublier qu'entre les mixtapes, les albums, les compilations il y a toujours eu des connexions, maintenant le rassemblement c'est autour d'une ville, autour d'un département, autour d'une région, autour d'un art, autour d'un album donc ça a été bénéfique pour moi parce que ça me permet d'élargir mon public c'est-à-dire les gens que j'ai invités ont déjà un public parce qu'ils ont suivi avec ce que je fais, ça me permet moi de toucher d'autres personnes et euh... ton projet, voilà, il est fédérateur de rassemblement, d'entraide entre MC que penses-tu du projet très organisé, réalisé par Adjoul, qui a fait cette démarche en fait de rassembler toutes les MC de la Seine Marseillaise ? la Seine Marseillaise n'a jamais été aussi au top que maintenant, elle n'a jamais été aussi diversifiée, fujerskée, c'est que... il y a des disques d'or qui se font, donc forcément ça travaille il n'y a pas que Ayam, il n'y a pas que le psychiatre, il n'y a pas que le 3e siècle ou le FF, maintenant il y a du Naab, s'il y a du Korf, s'il y a du Jouju, il y a du Kamikaze, il y a du TK, il y a... et puis les enseignes qui sont toujours là, comme Karim Leroy, comme Freeman, comme... Bah, Ayam, on ne le sait plus là, il faudrait qu'elle fait un gros trou en solo, donc forcément il y a du monde, à Marseille il y a du monde qui rapproche aujourd'hui, toute génération qui ont conduit. Sachant que ces gens-là se connaissent pas forcément vis-à-vis de la musique, parce qu'après il faut dire ce que c'est que Marseille c'est grand, mais tout le monde se connaît en tant que MC. Et vis-à-vis de la situation actuelle qu'on traverse, comment vois-tu l'événementiel, la scène en France ? Je le vois bien redémarrer, mais peut-être quand la pandémie sera finie. Après, il y a déjà des gens qui ont déjà des dates de programmés, repoussés et qui sont prêts à rejouer. Maintenant, c'est sûr que s'il y a plus de confinement et que les choses reviennent normales, ça va faire une prise de conscience pour les gens qui en faisaient, c'est-à-dire de développer encore plus. Pour les gens qui n'ont jamais fait, c'est-à-dire de voir ce que ça donne. Et moi, dans mon parcours, ce qui était plus en adéquation, c'était la scène, c'est-à-dire on répétait, on allait sur scène, même si on n'avait pas encore enregistré de titre au studio. Et les lives, les freestyles, les open mics, ça a toujours existé dans le rap, dans la musique urbaine. J'ai été fédérateur aussi de pas mal de choses dans les quartiers, pour dire ce qui est. C'est vrai qu'à l'époque actuelle qu'on vit, il y a peu de MC, on va dire, à part le projet très organisé qui était fédérateur, qui était fédérateur d'entraide. Il y a peu de MC, on va dire, qui passent le relais aux jeunes MC. Toi, tu as fait pas mal de concerts dans les quartiers, avec pas mal de MC, comme Puissance Nord, il ne faut pas l'oublier. Puissance Nord, Hip Hop Parallèle, Bonjour, Minou, Killer Canard. Les concerts aussi au Jazz Road, concerts à la Franchie, je fais des concerts à La Rochelle, à Poitiers, je fais des concerts à Mayotte. Donc, on se rend compte que c'est une étape. C'est-à-dire dans le studio, dans la répète, dans la salle, dans les CD, dans le numérique, dans les t-shirts, etc. Mais tout ça, par exemple, c'est-à-dire la personne qui arrive à s'imaginer un cursus. Il peut toucher un peu à tout, il a plus de chances d'y arriver qu'une personne qui ne se contente qu'à une chose. Est-ce que tu as des conseils pour les jeunes de quartier qui veulent se mettre au rap, qui se trouvent en fait, qui se découvrent en tant que passion ? Qu'est-ce que tu penses en fait de ces jeunes et que leur conseillerais-tu à l'avenir ? Je vous conseillerais de foncer, de bosser sans relâche parce que c'est comme une année scolaire en fait. Tu te dis, tu commences de septembre jusqu'à juin et pendant tout ce temps-là, il faut que tu te donnes à fond. Il y a trois, quatre mois de vacances, tu peux te laisser un peu du repos, du recul, une analyse, un bilan. Mais pendant presque six, sept mois, tu dois te donner à fond, écrire des textes, rapper, aller à ce studio. Ça demande des moyens financiers aussi, il faut dire ce qui est. Mais aujourd'hui, avec un peu de moyens, tu peux enregistrer chez toi, tu peux t'acheter ton propre matos. Mais voilà, il faut arriver à se dire que ce que font les autres, on est capable de le faire. Et que tout le monde a sa chance, tout le monde a sa chance pour en vouloir plus que les autres. D'où la raison que j'ai appelé mon album Utopia, c'est l'Utopia. Tu penses que tu ne vas pas y arriver, mais au fond de toi, tu sais déjà que tout ce que tu fais au quotidien t'amène à y arriver. C'est-à-dire que tu n'attends pas qu'on vienne te chercher, tu proposes ce que tu fais, tu te montres, tu vas dans les lieux où ça se passe. Donc je leur dirais de continuer tous les jours, qu'ils répètent tous les jours, jusqu'à ce qu'ils y arrivent. C'était la question que je voulais te poser, c'était que veut dire le mot Utopia, mais je pense que tu viens de me répondre. J'ai une question aussi, il y a beaucoup en ce moment de featuring, comment ça s'appelle, d'artistes qui ne viennent pas de la même ville. Avant c'était un peu rare, c'était plus des featuring de maisons de disques. Qu'est-ce que tu penses des featuring de maisons de disques, des MC qui ne se connaissent pas, mais malgré tout vont faire un featuring pour booster un peu l'audience ? C'est-à-dire que c'est des co-productions, des co-éditions, des co-distributions. Donc c'est du business trade. Maintenant, on ne parle pas en compte sur la qualité artistique du morceau, la qualité sonore, le rendu. Mais c'est vrai que c'est un circuit. Il faut être dedans et avoir l'opportunité de pouvoir avoir accès. Et ça permet justement à tout le monde d'avoir sa chance et de proposer de nouvelles perspectives. Parce qu'on compte maintenant même avec du R&B, avec de la zumba, avec de la dance, avec de l'électro, avec du rock, avec de la musique du monde. On calcule moins si c'est un rappeur ou pas un rappeur. On calcule plus le format du titre qu'on va enregistrer. Et à partir de là, on essaie de proposer quelque chose qui ressemble à un hit. Qu'est-ce que tu penses du streaming et de la situation actuelle de la musique ? On sait qu'il y a beaucoup de rappeurs qui en une semaine font le disque d'or, voire le platine. Qu'est-ce que tu penses du streaming ? Est-ce que tu penses que le fait de vendre ses albums en streaming, est-ce que le streaming a pas un peu faussé les ventes digitales et en CD ? En fait, le streaming c'est quoi ? C'est les écoutes. Donc à travers le monde, plus t'as d'écoutes, plus t'as en gros, c'est 1000 écoutes pour un album vendu. 1500 écoutes pour un album vendu. Il faut s'adapter à sa nouvelle technologie, il faut s'adapter à son époque, il faut s'adapter à son environnement, il faut s'adapter aux outils qu'on remplace. Moi je dirais plus que c'est un complément par rapport au CD, par rapport au textile, par rapport au droit d'auteur, par rapport au numérique. Et le streaming c'est le moyen de se faire écouter le plus rapidement, sans avoir à dépenser trop de sous. Parce que les gens sont abonnés à leur plateforme d'origine, et que n'importe quel CD est décliné en streaming, donc les gens ont quand même accès aux titres. Et la technologie fait que c'est rémunérateur, s'il y a un outil qui est derrière, les gens ne peuvent pas facilement gagner de l'argent et de la désignement. Je comprends, je vois ce que je veux dire. En fait, le truc en fait que je voulais aborder, c'est qu'il y a certains, même si c'est pas mal, c'est plus les maisons de disques, on va pas citer les noms. On voit des trucs avec des 1 million de streaming, mais les gars, ils gagnent pas leur vie avec. Oui voilà, on sait qu'il y a des machines en fait qui font des... Pour 16 millions de vues, ça rapporte peut-être 8000 euros à la maison de disques, mais l'artiste n'en gagne que 1500 euros, et 1500 2000, c'est un mois de salaire, c'est tout. Est-ce que tu penses que le fait d'être signé en maison de disques soit plus, on va dire... Il faut dire que les maisons de disques, c'est leur métier de vendre de la chanson. Donc ils ont les outils, ils ont les partenaires, ils ont l'ancienneté et l'expérience. Maintenant, c'est toujours pareil, c'est celui qui vend qui va... Oui, voilà, en fait, c'était ça que je voulais te dire. Parce que je pense aussi que la musique est devenue de plus en plus bankable comparée à avant en fait. Non. Non. Avant, on vendait plus et on gagnait plus d'argent. Parce que les CD de numérique, les vinyles, les concerts, les studios, les droits d'auteur, étaient beaucoup plus énormes. Là, on peut vendre 7000 CD, faire 20 000 streaming. À la base, le disque d'or, il est sur le CD. C'est que le CD normal. Maintenant, les techniques font que les ventes ont chuté. Donc le marché a chuté, les revenus ont chuté. Donc, forcément, c'est moins bien qu'avant. Avant, avec une affiche dans un magazine, une bonne interview dans une radio, tu peux vendre 4000, 5000 CD. En plus, c'est pas possible. Si on vend 200 de la même façon, 300, c'est déjà bien. Ok. Est-ce que tu penses que le fait d'être signalisant de disques est moins favorable, ainsi que s'il était en indépendant ? En fait, moi, je pense que c'est comme une palette. Il faut prendre ce qu'il y a de bon pour soi. Si tu sens qu'un contrat de distribue, un contrat de licence ou un contrat d'artiste est mieux pour toi, tu prends ce que tu as besoin. Parce que c'est ça qui va te permettre de travailler, enfin. Il y a des outils qui vont te permettre de travailler, ou les investissements qui vont te permettre de travailler, ou les équipes qu'il y a derrière qui vont te permettre de travailler. Maintenant, s'ils mettent de l'argent que tu arrives à atteindre tes objectifs, voire plus, ça va. Pour eux, tu continues. Mais si tu arrives en dessous, voire plus qu'en dessous, ça s'arrête net. Des fois, ton contrat ne peut pas être renouvelé, ou tu ne peux pas faire d'autres investissements. Ce qui est arrivé à Pete Bacardi, ce qui est arrivé à plein d'autres artistes, où ils se sont retrouvés avec des avances énormes qu'on leur a fait, ils n'ont pas pu rembourser, et bien ils se sont retrouvés au placard. Alors, sur l'album Utopia, on retrouve un son, c'est qu'un peu à l'international, qui est un peu représentatif de Mayotte, Marseille d'Ahoudi. Oui, Marseille d'Ahoudi avec Ouzjo, Daniel K, Kaza, Ayeneli. Comment s'est fait la réalisation ? C'était simple, j'ai été mes potes d'abord, parce qu'on se connaissait de Marseille. J'avais le studio à 50 ans, le jour j'ai dit, « Ah si, on va faire un son, on a fait l'instru, on a posé, il a été mixé chez l'Adjoin, il m'a storisé chez l'Adjoin. » Et je l'ai sorti sur Vivo, sur la chaîne Vivo, parce que c'était un morceau à connotation internationale, un peu festif, entre rap, raga, R&B, Zouk et tout. Donc c'est un peu mon premier hit, hors rap, hors rap pur et dur. Donc c'est bien, parce qu'on m'en parle tout le temps dans cet album de ce morceau. Et j'espère qu'on pourra le développer encore plus, parce qu'on m'a même dit qu'il était passé à NRG Mayotte. Quels sont les artistes avec qui tu aimerais bien collaborer, que ce soit en France ou à l'international ? Un peu tout le monde, mais moi je n'ai pas de clan dans la musique, c'est-à-dire que lui je ne l'aime pas, alors lui je ne marche pas avec lui. Non, si tu me proposes quelque chose de sérieux, ou moi si je propose quelque chose de sérieux, je voudrais rapper avec tout le monde, que ce soit Rof, Ouba, Caris ou un autre. Et même maintenant je pense qu'en ayant rappé avec tout Marseille pratiquement, à part AYAM, à part Psychiatre ou Fonc-Pamilie et encore, j'ai rapé avec 3emeuil, j'ai fait des sons pour 3emeuil. Là il est prévu un son avec Kenny Arcana. Moi j'aimerais bien faire des fuites avec des gens qui n'ont rien à voir avec nos rappes. Je vois, je vois. Par exemple, Ouba il a fait avec Christine and the Queen, comme Sidi Kidi Abate il a fait avec Ouba, enfin de la Chora avec du rap ça tue, et souvent ceux qui ont le flair d'essayer quelque chose, de prendre le temps, c'est-à-dire tu vois arriver sur une semaine de studio, tu peux te cantonner pendant une semaine à travailler que ce soit. En plus c'est vrai que le rap a beaucoup évolué ces dernières années. Il y a eu beaucoup de styles qui ont émergé, notamment la trap, il y a eu la fro-trap, il y a eu le cloud rap un peu KT, il y a eu le Luffy, après il y a toujours des idées, il y a eu la UK Drill, le Dirty South, il y a tout, les anciens genres, sous-genres qui avaient dans le rap sont toujours là. Il y a eu notamment la UK Drill, un style londonien porté des Etats-Unis. Qu'est-ce que tu penses de ces nouveaux styles en fait ? C'est bien, c'est bien parce qu'il faut que les choses évoluent, il faut que la nouvelle génération se fasse sa propre histoire, sa propre sonorité, sa propre cuisine sonore quoi en fait. Et il ne faut pas oublier que même nous, dans les années 90, on est axé de changements pour ceux qui étaient là depuis les années 80-70, et puis 2000 encore, 2010, maintenant 2020, donc forcément, il y a une évolution du matériel, il y a une évolution des techniques, il y a une évolution des logiciels, il y a une nouvelle génération qui est là, donc avec de nouvelles idées de son époque. On sait que tu travailles avec pas mal d'artistes inconnus comme connus et reconnus, parce que même des fois si on n'est pas connu ou si on peut être reconnu, c'est la magie de la musique on va dire. C'est ça. Et as-tu des personnes que tu as repéré, que tu as signé, que tu as... En ce moment on travaille avec Péila Aura, c'est une fille qui chante avec le groupe de Tanova, donc on l'a su un peu, elle prépare son album, ça va arriver après bande organisée féminine, donc on espère qu'on sera prêt, c'est un challenge parce qu'elle me fait confiance et que j'espère que je pourrai le rendre par un album dans de bonnes conditions. Après je pense que moi je ferme la porte à personne, j'ai jamais fermé la porte à personne parce que je sais que trouver un distributeur à Marseille et dans le sud c'est très dur. Maintenant c'est la confiance, il faut travailler dans la confiance. Moi j'ai pas beaucoup de salariés, j'ai plus des fournisseurs et des partenaires et des prestataires. Maintenant j'espère que des artistes vont comprendre qu'il faut soutenir aussi la structure, que la structure permette de structurer le projet et que le projet sorte dans de bonnes conditions. On voit beaucoup en ce moment de séries sur YouTube qui émergent en ce moment, pas mal comme des... Des gains sont là depuis le moment, Marseille, la série Marseille. Je pense que la démocratisation des outils de travail a permis à des jeunes qui, de premier abord, n'étaient pas faits pour ça. Mais on se rend compte qu'ils sont faits pour ça parce qu'ils touchent à tout, ils ont les moyens de s'acheter le matériel qu'ils veulent. Et puis ils développent une technique artistique, une technique ciné-cinématographique. Donc ils apprennent beaucoup de métiers. Je veux dire que c'est des métiers parce qu'à l'époque, quand on voulait tourner un clip à Marseille dans les années 90, il fallait passer par des boîtes réduites. Et aujourd'hui, avec une caméra, un téléphone portable, on peut parler chez eux. Que penses-tu, comment ça s'appelle, des rappeurs internationaux américains ? Que penses-tu des fites entre la France et l'international ? C'est toujours une déconsidération parce qu'il n'y en a pas tant que ça. Dernièrement, on a vu mettre games avec Pidouane, on a vu... Il a eu un peu de gradure avec Shifty. Lui, on ne compte pas parce qu'il est international, il joue de son image aux Etats-Unis pour pouvoir avoir de gros artistes. Et maintenant, par contre, il s'investit dans des labels français qu'il a créés avec mon entourage et qu'il propulse des jeunes talents, on a vu Z, on a vu G6, on a vu... Après, dans le 9-2-I, je ne connais pas un artiste du 9-2-I qui est sympathique avec les bas. Même M.A.S. Même... Karis aussi au départ, il faut dire ce qu'il est. Dans l'image de sa carrière, c'est que le morceau Kalash... Voilà, maintenant, moi, je ne suis pas pour les clashs parce que je n'aime pas les clashs. Je trouve qu'on essaie trop les parents pour rien, trop d'être ma famille pour rien. Et je pense que je préfère rester à mon côté utopique. C'est-à-dire, au lieu de voir tout le monde fédérer, rassembler, travailler ensemble, plutôt que le côté... Ouais, donc moi, je suis le plus fort, je vous emmerde tous et tant pis. Je trouve que ce n'est pas constructif dans le sens où on a toujours à apprendre des autres. On n'a pas forcément les mêmes sensibilités artistiques, mais on a vu, on peut se mettre d'accord sur un instru. Écrire, poser, faire un cri, puis le faire chier à une bonne condition. Surtout que le clash, ça desserre un peu le rap. Après, est-ce que tu penses que le fait de faire des clashs dans une compétition comme Rap Contenders ou comme dans des plateformes... On peut avoir le même temps de parole. Après, c'est bien sûr la technique de la personne que la GIF. Mais je trouve que c'est plus des battles que des clashs. Parce qu'il n'y a pas eu écho dans d'autres formats de communication ou de... de journal ou d'émissions. On a plus donné que ça, la valeur au clash. On connaît tout ce qui est en clash ici en France. On débat contre le reste du rap. Et à un moment donné aussi, il faut dire que les gens ont tellement cherché à lui qu'il a fini par répondre. C'est pas le droit de voir. C'est pas le droit de voir. Moi, je vois encore des gens qui sont complètement ennemis ou... Cache sur un petit peu. Tu es aussi beatmaker et producteur. Tu as sorti pas mal de projets dans le beatmaking comme des beattape. La dernière, c'était 9,99. J'ai fait pas mal de collaborations dans le beatmaking. Notamment aussi dans le projet Utopia où il y a Foncchi. Il y a Bigger. Il y a Loki. Il y a... Dans le projet 9,99 aussi, on retrouve des collaborations. Il y a moi, toi, Kaiser, et c'est tout. Voilà, et... On a une qui est invité. Parce que c'est pour ceux qui savent pas, mais c'est derrière l'écran. Qu'est-ce que tu penses en tant que beatmaker ? Je te la pose aussi parce que moi-même, je le suis. Qu'est-ce que tu penses en fait du fait que... D'utiliser un sample, en fait, mène à du plagiat. C'est vrai que c'est le sujet tabou dans le beatmaking qui fait... Ça fait partie de toute la musique. Parce que le sample, c'est une mélodie. Même les caisses, c'est des samples. Sachant que ça fait partie du hip-hop, les beatmakers... C'est vrai que... Quand on démarre, on a tellement d'envie de... Je mélange des waves. Je mélange des hardwares. C'est-à-dire des synthés... Machines... MPC... Tout ce que je trouve. Gitares, basses... Et... On est musicien, donc forcément... Si t'as qu'une façon de travailler, tu vas obtenir qu'une certaine forme de résultat. Si t'as d'autre façon de travailler, tu peux obtenir plus de résultat, voire être éclectique. Donc... C'est là la différence entre le musicien et le beatmaker. Moi, je me considère plus musicien parce que j'ai appris à jouer au piano. Je compose tout à partir du piano. Enfin, clavier midi, synthé ou autre. Mais je trouve que j'ai plus la démarche aujourd'hui des musiciens, compositeurs, qu'un beatmaker rappeur. D'accord. Il y a aussi... En tant que beatmaker, on bosse pas mal aussi avec les MC. On est aussi dans la direction artistique, que le fait de conseiller un rappeur... Il y a aussi des top liners parce qu'on invente aussi des mélodies. C'est le but. Des ghostwriters. Des ghostwriters aussi. Euh... Est-ce que tu penses que le... J'aimerais bien savoir sur ton avis... Est-ce que tu penses que le beatmaker est sous-côté et qu'il devrait avoir plus une image... Au contraire, les beatmakers ont jamais été aussi cotés qu'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on cherche par exemple... Tu prends un mec comme Danny Sainte. Tu prends un mec comme... Comment il s'appelle le compositeur de James ? Renaud Rubio. Renaud Rubio. Tu prends la Dua Scalwin. Tu prends... Pour ceux qui sont bien identifiés en tant que beatmaker. Tu prends Tarek Azoul. Tu prends... Tu prends Verbal King. Tu prends... Tu prends... Thérapie. Tu prends... Tous ces mecs-là ont une technique de travail qui ont fait qu'ils ont créé leur propre costume. Aujourd'hui, si on reconnaît le son qui tue, c'est d'abord le beatmaker qu'il y a derrière. Parce qu'il y a une méga ellipse aussi entre les Etats-Unis et la France. Quand on voit qu'aux Etats-Unis, pas mal de beatmakers sont vraiment très 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 reconnus en images, notamment comme Metro Boomin, qui fait carrément des projets avec les rappeurs, qui fait un album, le dernier temps avec 21 Savage. Est-ce que tu penses que le beatmaker aussi devrait avoir... être plus à l'image aussi que le rappeur ? Oui, bien sûr. Mais... Moi, ce que j'ai essayé de faire avec Boomstrak, c'est de créer des albums. Donc, on procure. Parce que... Au-delà du fait de montrer ce qu'on sait faire, c'est... C'est un univers qu'on propose à chaque album. Et cet univers-là, il est marqué par le temps. Il est marqué par la période. Il est marqué par les machines. Il est marqué par les sonorités. Et j'ai toujours voulu, tous les un an à peu près, sortir un album de composition. Jusqu'à présent, ça va, j'y arrive bien. Donc là, je viens de finir la trilogie des Black Vitoven. Enfin, il n'y en aura plus normalement. Il y aura peut-être un domptable volume 2 et volume 3. Après, on verra. Mais j'ai déjà fini un dom. Voilà. Le mot de la fin. Merci, Metz. Merci, Arles. Merci, Marseille. Merci, La France. Merci, Paris. Merci, le rap. Merci, tous les gens qui ont acheté l'album Utopia. Et merci, tous les fans qui me suivent sur les réseaux sociaux. Donc, aujourd'hui, c'est Black Vitoven, volume 3 aussi. Et Utopia en CD. Donc, allez le chercher. Les t-shirts sont Brick City, Marseille, la plaine. Donc, soyez fort, soyez bon, soyez juste. Et bientôt de la scène, bientôt de nouveau studio, bientôt de la nouvelle collection. Et la préparation de l'album The Story. Voilà. C'était Metz de CMG. Vous pouvez m'appeler Vinsky Record. Avec un très grand artiste qu'on appelle Don Quichoc. Acteur de la scène marseillaise. On vous dit à la prochaine pour de nouveaux interviews. Au revoir.